hey c'est james jfx donc dans cette vidéo je vous montrerai comment réaliser cet effet toaster de l'application instagram donc c'est un effet assez sympathique j'ai remarqué que cet effet est beaucoup plus intéressant sur les photos sombres avec des couleurs un peu plus ternes que sur les images avec beaucoup de couleurs donc on va essayer de réaliser cet effet d'avoir un effet similaire voilà donc déjà je ferme et à rouvrir cette image ont montré donc on va récupérer l'image donc on a une image ici on va débloquer en maintenant la touche alt enfoncé ou voilà et on double clique dessus maintenant ce qu'on va faire tout de suite c'est comme par rapport à l'application instagram notre image est redimensionné de façon carré on va faire la même chose donc prendre l'outil de recadrage raccourci c'est ici pour redimensionner de façon carré donc on va ici dans les options on sélectionne carré un par un ici et on voit tout de suite que il ya déjà une partie qui a été masqué ici donc si vous avez coché supprimer les pixels rognés quand vous allez valider les pixels qui ne seront pas sélectionnés c'est à dire qu'ils sont grisés ici sans supprimer définitivement moi je garde cette case décoché voilà donc j'ai fait ma petite sélection tranquillement donc ça c'est bon voilà je valide maintenant je vais créer un calque de remplissage courbes ici je clique ici voilà donc en entrée je clique sur le point du bas en entrée je le mets à 25 voilà je vais supprimer en fait le calque ici le masque voilà donc je vais déjà mettre des règles donc pour faire paraître les règles ici contrôle r comme ceci je mets les règles magnétiques en haut en bas à gauche à droite sur enfin sur le côté voilà donc maintenant je vais créer un nouveau masque pour ce calque courbe donc je prends outil de sélection ellipse raccourci m ici avec en option nouvelle sélection en contour progressif 20 pixels voilà je me positionne à peu près ici je clique je maintiens shift enfoncé pour faire une ellipse de parfaite proportion voilà comme ceci je maintiens la touche alt enfoncée je suis toujours sur mon calque courbe mon calque de remplissage j'appuie ici pour créer un masque de fusion voilà donc on voit qu'il ya un effet vignette à peu près si on regarde bien voilà c'est tranquille je vais maintenant créer un nouveau calque de remplissage niveau donc réduire un peu sur les blancs je les mets à 230 créer maintenant un calque de remplissage courbe de transfert des dégradés avec les couleurs suivantes donc c'est 3 à 0 à 59 la couleur suivante c'est un peu à 957 comme ceci voilà je réduis maintenant l'opacité de ce calque à 70% et je passe le mode de fusion sur superposition voilà un joli effet tranquillement j'ajoute maintenant un calque de un calque de remplissage couleur uni je vais ici couleur uni le calque la couleur 1d 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 un petit gris voilà je passe le l'opacité à 25% et le mode de fusion sur superposition voilà donc attendez on va revenir un peu sur ce calque ici bof le résultat a l'air moyen on va tout le mettre sur normal ouais on va laisser sur normal c'est mieux comme ça sur le calque de courbe de transfert de dégradé on le laisse mode de fusion en normal on touche pas l'opacité c'est toujours 70% ici sur le calque d'emplissage couleur uni opacité 25 mode de fusion superposition on va supprimer ce masque ici faire une sélection donc contrôle sur on maintient la touche contrôle et on clique sur le masque qui a été créé pour le calque courbe ici voilà et on va maintenir la touche alt enfoncé pour créer notre masque voilà notre nouveau masque donc on va un peu modifier la taille les proportions de notre masque contrôle t sur le masque qui sélectionner on va bien la sélection autour c'est blanc donc je vais redimensionner ça élargir légèrement alors je me tiens un shift et halte enfoncé pour le faire monter de façon proportionnelle comme ceci je valide pas entrer voilà maintenant je vais ajouter un nouveau masque de remplissage calque uni comme ceci de couleur un peu orangé donc la couleur c'est des deux 9 9 0 1 voilà passe le mode de fusion l'opacité pardon à 50% le mode de fusion sur couleur densité couleurs moins voilà densité couleurs moins voilà je veux juste supprimer le masque ici diplômé le masque et créer un nouveau masque à partir de l'outil ellipse à partir de l'outil de sélection ellipse raccourci m voilà toujours avec les mêmes paramètres sauf que le contour progressif sera à 52% donc voilà je fais mon contour comme ceci je maintiens shift enfoncé donc pas grave si je pars pas du voilà donc on a dit que je la déplace juste un peu voilà et je clique voilà ça me donne un petit effet sympathique donc pour ajouter on va peut-être accentuer un petit peu pour donner un petit effet de fibres donc je me positionne ici sur mon modèle qui est ici je crée un nouveau calque que je veux remplir de noir à l'aide du pot de peinture donc moi j'utilise un raccourci qui est halte dillette comme ceci voilà donc les tous deux noirs je vais déjà convertir ce calque en filtre dynamique ensuite recliquer sur filtre aller dans rendu fibre et voilà mettre ces paramètres donc vraiment je mets 12 intensité de 7 6 voilà donc je vais juste mettre le fond à 25 l'opacité environ à 25 également et je met tout ça dans un groupe avant je vais essayer de jouer sur l'opacité on va mettre en superposition bon on va laisser sur superposition c'est ça c'est mieux je mets tout ça dans un groupe donc pour mettre dans un groupe je sélectionne tous les calques qui vont intégrer mon groupe contrôle j'ai dans le groupe voilà on nomme instagram toaster voilà et voilà j'ai mon effet par les qui vient d'apparaître voilà donc c'est tranquille assez sympathique au c'est bon donc je vais l'appliquer à une nouvelle photo nouvelle image ici donc j'espère glisser comme ceci pour qu'on puisse voir donc voilà donc ça c'est sympa assez sympa assez sympa donc voilà vous avez vous avez appris à réaliser cet effet toaster de l'application instagram donc merci d'avoir gardé partager et peace out